Voilà, merci fidèles téléspectateurs, très chers internautes, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Il est pratiquement 2h14 minutes quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo. J'ai eu à suivre toutes les vidéos qui sont en train de circuler sur internet, le vidéo de Pasteur Moukouna. C'est une personne que je ne connais pas de près, je ne l'ai jamais rencontrée. Voilà, c'est une personne que nous avons connue tous dans la communauté congolaise, dans la société, comme soi-disant pasteur. Mais je vais vous dire que c'est du pire montage. Je vais vous le prouver. Pour toutes les personnes qui s'en doutent que ce n'est pas du montage, si vous vous en doutez, envoyez-moi deux photos de vous. Des photos, comme je vais vous les dire tout à l'heure, je vais préciser le taille et les dimensions. Vous envoyez et moi je vais faire du montage et je vais montrer que c'est possible. La personne qui a utilisé les montages, c'est un expert de montage numérique, il a utilisé ce qu'on appelle le montage numérique 3D, animation 3D. Avec l'animation 3D, il y a ce qu'on appelle l'encrustation de face, l'encrustation du visage. Et cela c'est fait pour des personnes qui s'y connaissent et qui maîtrisent le domaine. Voilà, moi je suis expert et j'ai cette connaissance dans le montage numérique. Pour toutes ces personnes qui ne veulent pas et qui ne croient pas à cela, ils peuvent m'envoyer leurs photos et moi je vais faire du montage. Je vais vous montrer que c'est faisable et c'est possible. Voilà, c'est seulement une mauvaise politique de personnes mal intentionnées pour nous détourner et détourner l'attention du public à ce qui est en train de se passer en ce moment afin de nous rendre très distraits. Voilà, nous avons déjà compris que c'est une machination, c'est quelque chose qui vient du grand FCC. Mais moi ce que j'avais demandé à Pasteur Moukouna, si dans ce contexte autre, il peut accepter. Mais admettons qu'il reste dans la logique que les vidéos sont vraies. Oui, vas-y continue avec le veille patriotique. C'est bien, tu peux prendre et assumer s'il en est ainsi, si les gens sont en train de penser comme ça. Mais nous savons que ces sont de fausses vidéos. Allez-y, regardez. Sur les vidéos, allons-y analyser ensemble. Regardez. Sur cette photo, vous voyez que Pasteur Moukouna est en train de donner les dos à la fenêtre du véhicule. Ce qui veut dire que la personne qui est en train de filmer ou le téléphone qui a été déposé pour prendre les images est en train d'enregistrer ce qu'on appelle un contre-jour. Un contre-jour, ce qui veut simplement dire que vous n'avez pas des images nettes et claires. Regardez minutieusement, vous verrez que la tête de Pasteur Moukouna a été simplement déposée. Et les gens qui font le montage connaissent facilement ce que je suis en train de dire. La personne qui a fait le montage a diminué ce qu'on appelle l'opacité. Et l'opacité nous permet d'ajouter un ombrage dans ce qu'on appelle l'incrustation des dépôts des images. Donc c'est une image qui n'est pas mobile et quand on diminue l'opacité, ça donne ça. Ce qui est le contraire, c'est la même photo, mais à 90 degrés inverses. Regardez que le même ombrage augmente le volume. Et la personne qui a fait le montage dépose ce qu'on appelle l'icône vidéo pour distraire la population. Je crois que vous avez suivi notre petite analyse. Maintenant, regardez attentivement cette petite vidéo qui arrive. Regardez attentivement. Nous avons répété la même séquence trois fois. Et vous voyez que tout le membre du cours de Pasteur Moukouna bouge sauf la tête. Sous.